Sandrine Allonnier, bonjour. Bonjour. Les taux sont en train de remonter. Est-ce que ça peut bloquer le marché immobilier ? En effet, c'est ce qu'on a pu craindre début décembre quand on a vu les premières remontées des taux. Or, à l'inverse, ça a plutôt déclenché les achats des attentistes. Depuis maintenant 12 mois, les taux ne faisaient que baisser. Du coup, les gens se disent les taux baissent, les prix sont stables, je peux attendre pour acheter. Depuis les premières hausses de taux, on voit une augmentation de la demande de plus de 50 %. Donc vraiment là, on a un effet hausse de taux qui entraîne une hausse de la demande sur la fin de l'année. Donc je pense qu'au contraire, ça va aider les gens à passer à l'acte et les gens qui n'avaient pas encore renégocié leurs prêts à le faire dans les meilleurs délais. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est trop tard ? Non, non, pas du tout. En fait, la remontée des taux, elle est finalement très limitée. On a quelques banques qui ont augmenté leur taux entre 0,10 et 0,20 centimes. C'est vraiment très faible. On a des hausses qui vont jusqu'à 0,5 points, mais elles ne sont pas vraiment significatives puisque pour les meilleurs dossiers, on peut encore négocier des réductions de taux. Donc aujourd'hui, même si certains n'ont pas encore acheté, trouvé leurs biens ou renégocié leurs prêts, ils peuvent encore le faire. On est en moyenne à 1,5 % sur 20 ans comme taux moyen, alors qu'au début de l'année 2016, on était à 2,50. Donc les taux restent très bas et même s'ils augmentent légèrement, ils vont rester normalement bas sur l'ensemble de l'année 2017. Merci beaucoup Sandrine. Sous-titrage Société Radio-Canada